J'ai un petit souci sur ce Yamaha F90, donc 4 temps, les 90 chevaux et 100 chevaux c'est les mêmes, les 75 aussi, il n'y a pas grand chose qui change. Injection, et j'ai un souci avec mon huile, qui est le niveau d'huile, ici, donc le niveau d'huile montait, donc après avoir tourné, j'avais plus d'huile à l'intérieur du moteur que quand j'en avais mis. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Tout simplement avec un injecteur qui resterait ouvert ou qui serait légèrement passant. Et à ce moment-là, on a de l'essence qui passe dans l'huile. Alors, je vais vous montrer ça, comment on teste les injecteurs pour voir s'ils sont bien fermés, et puis aussi, je vais en profiter pour vous montrer comment je fais pour savoir s'ils s'ouvrent comme il faut. Alors, déjà, première petite chose, donc dans mon huile, je m'aperçois que mon huile est beaucoup, beaucoup trop fluide et puis qu'en plus, vous sentez ça ? Elle sent un peu l'essence. Donc, ça veut dire que j'ai de l'essence qui passe dans mon huile. Alors, première chose, je vais devoir démonter la rampe d'injection. Bon, pour démonter ça, c'est pas très compliqué. Déjà, il suffit de défaire ici mes quatre petits connecteurs. Bon, je risque pas de me planter après à les remettre. Ils sont en ligne. Il y en a quelques-uns qui sont pas toujours faciles, notamment celui du bas. Alors, pour m'aider, j'ai une paire de pinces à bec rond. Donc, celui du bas, il est toujours pas très facile. Là, c'est pareil, d'une main, ça va être pas simple. Il vaut mieux guider un petit peu. Allez, je vais y arriver quand même. Voilà, ça c'est bon. Il faut défaire les petits clips qui sont ici. Donc ça, hop, un petit coup de pince par derrière. Dans ce sens-là, ce sera plus facile. Hop, voilà. Ça sort tout seul. Allez, pareil avec les deux autres. Une fois défait mon harnais, il faut défaire la prise d'essence. Donc, on ouvre le petit clip, on déclenche ça. Voilà, c'est bon. Et puis, virer les deux vis qui le tiennent. Et hop. Une fois les vis enlevées, c'est pas compliqué. Il y a juste à tirer dessus en titillant un petit peu. C'est les O-rings qui coincent un peu. C'est normal. Voilà. Et puis ça, hop, à l'atelier. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour tester cette rampe d'injection ? Eh bien, déjà pour savoir s'ils sont correctement fermés, il faut que je lui applique une pression. Pour ça, moi, je ne me prends pas trop la tête. J'ai un petit montage. Donc, mon montage, c'est tout simple. Là, j'ai une prise que je vais connecter sur un réservoir, une poire d'amorçage. Et de l'autre côté, c'est ouvert. Et je vais venir le mettre directement en bout de ma rampe d'injection. Alors, donc, ça y est, ça, c'est branché. De l'autre côté, c'est branché sur une nourrice avec la ventilation qui est ouverte. Donc, et tout simplement, je vais faire monter la pression d'essence à travers ma ligne. Alors, pour ce faire, je vais déjà purger d'air toute ma ligne d'essence. Donc là, le plus simple pour faire ça, c'est de sortir le dernier injecteur et d'envoyer de l'essence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle. Allez, ça, c'est fait. Je remets mon injecteur en place. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pression. J'ai mes injecteurs qui sont là. Je pompe. Et je regarde s'il y en a qui fuient. Alors, il arrive la plupart du temps quand même que ce soit juste une petite crasse qui soit coincée dans l'injecteur et puis que ça le garde ouvert. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez la fuite sur votre injecteur, vous savez que c'est celui-là en quai en défaut. Il y a la possibilité de les nettoyer avec des bombes de nettoyant carburateur, par exemple, des solvants. Donc, comme toujours, je vous conseille dans ces cas-là d'enlever les joints toriques qui sont ici et puis au niveau de la base. Je vais y arriver. Oui, voilà. Donc, d'enlever le petit joint torique qui est là et d'enlever le petit joint torique qui est là. Et puis, vous pulvérisez du nettoyant carburant et puis vous pouvez même le faire tremper histoire que ça décrase un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est pour savoir si on a un injecteur qui reste ouvert. Pour savoir si un injecteur reste fermé, à ce moment-là, il faut les alimenter. Si vous avez un injecteur qui reste fermé, c'est quand même pas très compliqué à savoir puisqu'en fait, quand votre moteur tourne, il ne tourne pas sur tous les cylindres. Mais, donc, il y en a un qui ne donne pas puisqu'il n'a pas d'essence. Alors, pour ça, j'ai un autre petit montage. Donc là, moi, j'ai directement les prises qui vont sur les injecteurs et tout simplement deux pinces crocodile que je vais brancher juste sur une batterie de 12 volts. Alors, on peut faire le test en ouvrant les injecteurs un par un ou on peut très bien faire le test en alimentant tous les injecteurs en même temps. Et puis, donc, à ce moment-là, quand on va mettre la pression sur notre poire, eh bien, ça devrait cracher sur tous les injecteurs, sauf celui qui est en cause. Mon câblage est fait. Là, je suis connecté sur ma batterie au niveau du moins. Et puis, quand on touche le positif, on entend les injecteurs qui claquent. Alors, on peut déjà les faire un par un. Moi, j'ai les quatre qui sont branchés en même temps. Mais on peut très bien les brancher seulement un par un et écouter s'ils claquent chacun de leur côté. Moi, là, je vais faire simple. Mes injecteurs, je sais qu'ils fonctionnent. Je sais qu'ils s'ouvrent. Il y a juste une petite crasse qui était passée dedans qu'ils gardaient ouvert. Donc là, tout simplement, je vais le brancher et poirer ici. Allez, c'est parti. Hop. Je fais monter la pression. Et on voit que tous mes injecteurs fonctionnent. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je sais que tous mes injecteurs s'ouvrent comme il faut. Avec mon test de pression, je sais que mes injecteurs restent fermés. Donc, il y a une petite crasse qui était dedans et puis, tout simplement, elle s'est barrée. Donc, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais à la main, comme ça, avec la poire d'amorçage, tu n'envoies pas exactement la même pression que la pompe haute pression du moteur. » Bon, OK, mais la plupart du temps, étant donné que c'est des crasses qui se bloquent dedans, quand vous mettez de la pression même à la main comme ça, vous voyez si votre injecteur il reste fermé. Et puis, le fait de les alimenter comme ça, donc si vous avez un problème d'un cylindre qui ne donne pas, eh bien là, ça vous permet de vérifier que votre injecteur, lui, fonctionne et qu'il s'ouvre comme il faut. Alors, quelques petits points importants. Pendant que vous êtes là, il faut vérifier l'intégrité des joints toriques qui sont sur chaque injecteur. et puis, il faut, à l'intérieur ici, on a un petit tamis. Donc, il ne faut pas aller charcuter à l'intérieur avec un petit outil contendant comme ça. par contre, on peut très bien lui mettre un petit coup de soufflette et quelque chose aussi, donc quand on vient les alimenter, il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que ces injecteurs sont faits pour fonctionner par impulsion. Ils ne sont pas faits pour être connectés pendant 5 minutes. Je n'ai jamais essayé pour voir si on les laissait connectés tout le temps, on les cramait parce que des injecteurs, ce n'est quand même pas donné, donné et puis j'en ai besoin. Mais il vaut mieux les alimenter par petite durée de temps, ne pas les laisser trop longtemps activés. Et puis, si jamais vous en avez un qui est bouché un petit peu, un coup de soufflette ici par l'entrée, donc là on a le petit ami qui est là et puis un coup de soufflette aussi par la sortie. Donc là, je le branche et coup de soufflette par ici et on sent légèrement l'air qui sort. Je vais le débrancher. Et on ressent l'air qui sort légèrement par là. Donc ça permet de virer les crasses éventuelles qu'il y aurait dedans. Et puis comme je disais, ça vous enlevez les joints toriques et puis vous faites tremper un petit peu dans du nettoyant carburateur et si c'est du vernis qu'il y a dedans, ça va tout simplement le dissoudre. Alors si jamais vous avez pas un moteur à injection mais un moteur à carburateur, c'est un autre problème évidemment et bien souvent quand même l'huile qui monte dans des moteurs à carburateur, c'est des niveaux de cuve qui sont trop hauts, des pointeaux qui sont bloqués. Donc ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Autre petit point aussi, donc si jamais ça vient pas des injecteurs, ça peut venir de ça. C'est notre pompe à essence mécanique puisque ici en fait, on a l'essence qui arrive et qui repart par là et à l'intérieur on a une membrane et ça c'est actionné directement par un arbre à cames avec un poussoir et puis on a un joint ici et donc ça peut être la pompe à essence qui est en cause. Donc ça par contre, ça va faire l'objet aussi d'une autre vidéo. Voilà. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, moi j'ai du remontage à faire. Je vous dis bon courage à vous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao.